Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 102ème épisode. Aujourd'hui j'ai continué à bosser sur mon projet d'atout doux et toujours sur la mise en place de la messagerie. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo où est-ce que j'en suis. Alors pour retrouver la messagerie, on va devoir cliquer sur la petite enveloppe qui se situe en haut de l'écran. Et par défaut on va arriver sur la boîte de réception. Alors déjà on aura sur toutes les pages une petite indication au-dessus de cette lettre du nombre de messages non lus. Donc là pour l'instant je n'en ai aucun mais sinon la lettre devient jaune et on aura le nombre de messages non lus qui va s'indiquer ici. Ensuite on arrive sur la boîte de réception qui va nous montrer les messages lus et également non lus qui sont dans la boîte de réception. Avec une indication à droite ici, si on a des messages non lus, le nombre de messages non lus. On a différentes boîtes, donc à part la boîte de réception, on a les messages envoyés, des brouillons, des archives et des corbeilles. Et je vais vous montrer un peu le fonctionnement de chacun de ces répertoires dans cette vidéo. Alors pour commencer, je vais créer un nouveau message en cliquant sur nouveau message ici. Et je vais vous montrer la création d'un brouillon, puisqu'en fait on n'est pas obligé de remplir tous les champs précisément. On peut juste commencer à remplir un texte. Et je vais l'enregistrer. J'ai cliqué sur le bouton enregistrer. Et donc le message a bien été enregistré. Si je clique sur mes brouillons, je vois que j'ai un message qui est apparu, qui n'a pas de destinataire, qui n'a aucun objet, qui a été créé il y a un instant avec mon texte. Donc là j'ai perdu le saut de ligne que j'avais mis en place. Il va falloir que je vérifie ce qui se passe, mais ça va être corrigé, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, si je veux rajouter un objet, donc mon brouillon, j'enregistre. Et voilà, c'est le même brouillon qui a été modifié. Alors là j'ai un bouton annulé pour simplement revenir à la page précédente sans rien faire. Et j'ai une petite croix qui apparaît au survol de ma liste. Donc je vais pouvoir créer comme ça plusieurs brouillons. Donc mon deuxième brouillon. Et là aussi je vais l'enregistrer. Donc je reviens dans le répertoire sur lequel j'étais. Si j'étais sur la boîte de réception au moment de créer mon nouveau message, je vais revenir sur la boîte de réception. Et là j'étais dans la boîte des brouillons. Donc je reviens automatiquement sur la boîte dans laquelle j'étais. Et si je clique sur la petite croix, je valide. Le message est supprimé. Et bien sûr, je vais le retrouver dans la corbeille. Et donc à partir de la corbeille, je vais pouvoir restaurer le message ou vraiment le supprimer définitivement. Mais en gros, une fois que c'est dans la corbeille, on l'oublie. Et puis ils se supprimeront automatiquement au bout d'un certain temps. Donc voilà déjà pour les brouillons et la corbeille. Ensuite, si je vais aller sur la création d'un message, je vais vous montrer ça en parallèle avec un autre compte. Donc là je suis connecté sur mon compte, Nicolas Thomas, et l'autre c'est un compte de texte d'une personne qui s'appelle Jean. Et donc en fait, nous deux on travaille sur un même projet, le projet d'atout doux. Et donc je vais pouvoir contacter cette personne. En fait, c'est comme ça que je crée, que je vérifie si je peux effectivement contacter la personne. Il faut que cette personne ait un lien de travail avec nous. Donc qu'elle travaille au minimum sur un projet. Alors ici, je vais dans les destinataires indiquer arrobas Jean. Et puis je suis en train de faire en sorte, en fait je l'ai développé mais je n'ai pas encore testé, qu'on puisse envoyer un message à plusieurs destinataires en même temps. Donc là il y a la vérification sur tous les destinataires qui est faite avant de pouvoir effectivement envoyer le message. Donc j'envoie ce message à Jean, et bien sûr si je clique sur envoyer, on me demande de définir soit un texte, soit un objet. Et pareil, si j'indique un objet, donc ici mon titre, et que je clique sur envoyer, je dois bien sûr définir un destinataire. Donc là, je vais envoyer ce message là, tout simple, avec le destinataire Jean, et l'objet mon titre. J'envoie, voilà, on indiquait que le message a été envoyé, donc je n'ai pas été bien redirigé. Normalement je devrais être redirigé où est-ce que j'étais avant. Et donc sur la boîte de réception, bien sûr, il n'y a rien. Sur la boîte des messages envoyés, donc j'ai mon message ici qui s'affiche bien. Donc là bien sûr je n'ai pas de contenu, mais j'ai bien l'heure qui se répète, et la date, et le titre. Et donc si je vais sur la page de Jean, que je réfléchis, hop, donc là j'ai bien la petite indication, la lettre qui devient jaune, le nombre de messages non lu qui apparaît ici. Et j'ai mon message qui apparaît dans la liste, dans la boîte de réception. Quand je vais cliquer ici, donc j'ai mon message qui s'affiche, mais comme je n'ai pas de contenu, je n'ai rien à regarder. Donc là je vais pouvoir directement supprimer, archiver le message ou y répondre. Donc dans ce cas-là, je vais par exemple l'archiver. Donc je clique sur archiver, maintenant le message apparaît dans mes archives. Et à partir de l'archive, je vais pouvoir, comme à partir de la boîte de réception, pour un message qui est déjà lu, je vais pouvoir le marquer comme non lu. Ou bien, s'il est déjà dans mon archive, le replacer dans la boîte de réception. Et puis comme toujours, supprimer. Donc là, je vais le replacer dans l'archive. Hop, voilà. Il apparaît ici. Donc je vais refaire la même chose maintenant avec un contenu. Donc disons que c'est Jean, maintenant, qui souhaite écrire à moi, qui souhaite m'écrire. Donc il va indiquer arrobas Nico. Ici, mon sujet. Et voilà, mon message. Donc il envoie ça. Et moi, je rafraîchis. Donc j'ai bien ma petite indication ici. J'ai mon message dans ma boîte de réception. Donc je vois que c'est Jean Dupont qui m'a envoyé le message avec le titre mon sujet. Donc voilà mon message. Et je vais pouvoir directement y répondre en cliquant sur le bouton. Et quand je clique sur répondre, en fait, ça me reprend le message précédent avec l'heure et la date. Ça me fait le petit réponse de point et le titre. Et ça me pré-remplit le champ destinataire pour pouvoir directement lui adresser ma réponse. Voilà ma réponse. J'envoie. Donc là, il s'affiche bien dans les messages envoyés. Et si je me remets maintenant à la place de Jean, il a bien reçu ma réponse. Donc voilà pour l'instant où est-ce que j'en suis dans le développement de la messagerie. Donc j'ai encore quelques petites choses à ajuster. Comme par exemple, on a vu que ça ne redirigeait pas assez bien sur un message que j'ai envoyé. Donc il reste encore des petites choses à faire. Notamment aussi l'envoi de messages à plusieurs personnes en même temps. Et puis également de gérer les invitations pour inviter une personne à rejoindre un projet. Donc ça aussi, ça va se passer dans la messagerie. Enfin, l'invitation se fera à partir de la gestion du projet. Mais la personne invitée recevra un message dans sa messagerie. Donc j'ai ça également. Et puis la création des invitations pour inviter une personne à s'inscrire sur la Todo. Donc je vais continuer à bosser là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !